Nous allons parler maintenant des implications du croisement entre l'économie de la personne et le développement socialement durable. L'économie de la personne tente de promouvoir une forme d'économie humaniste qui respecte la dignité des gens. De son côté, le développement socialement durable vise à comprendre les effets des politiques pour éviter des phénomènes de dislocation sociale. Le croisement entre les deux est donc quasi naturel, puisque les interactions sociales passent par les personnes. Ce croisement a malgré tout plusieurs implications majeures. D'abord des implications relatives à la compréhension de ce qui se passe dans la société. Ensuite, des implications en termes de mode de régulation à mettre en place. Commençons par la question de la compréhension. Le croisement entre l'économie de la personne et le développement socialement durable nous permet déjà de revoir ou de revisiter les relations économiques usuelles. Quand on prend la relation consommation-épargne-revenu, l'analyse néoclassique nous dit que quand le revenu augmente, la consommation et l'épargne augmentent. Ce que rajoute l'économie de la personne, ce sont les interactions entre les gens et donc les obligations qui se créent à travers ces interactions. L'exemple de la Côte d'Ivoire à la fin des années 80 permet d'éclairer la situation. Une enquête statistique réalisée par François-Régis Meilleux et Alice Oudounfa montre que les ménages de la Côte d'Ivoire, en particulier les ménages qui vivaient à Abidjan, ont connu une augmentation de leur niveau de vie. Cette augmentation du niveau de vie tirée par le revenu n'a pas engendré une augmentation de la consommation, comme le prévoit l'analyse néoclassique standard. Comment expliquer ce phénomène ? L'économie de la personne permet de le comprendre par le simple fait que l'augmentation de revenu est allé se diriger vers des ménages en zone rurale, dans les villages, les familles qui étaient restées à la campagne. L'économie de la personne enrichit donc cette analyse économique, au-delà de ce que peut comprendre l'analyse néoclassique. Mais en même temps, elle repose la question des politiques économiques. Continuons sur le cas de la Côte d'Ivoire. En 1990-91, le gouvernement décide de supprimer des primes pour les fonctionnaires. Cette décision provoque des grèves, des désordres, des émeutes sociales. Le gouvernement montre du doigt les manifestants en les taxant de nantis qui ne veulent pas abandonner leurs privilèges. En réalité, il ne s'agit pas de nantis. Ce que nous apporte, en termes d'éclairage, l'économie de la personne, c'est qu'il s'agit de gens qui transfèrent une grande partie de leurs revenus vers leurs familles restées dans les villages et que cette prime est indispensable pour qu'ils répondent à ces obligations. L'autre élément de compréhension que permet d'apporter le croisement entre l'économie de la personne et le développement socialement durable, c'est la prise en compte des phénomènes de souffrance et d'atteinte à la dignité. Une caractéristique de l'économie de la personne, c'est de tenir compte de la dignité des gens. Or, les politiques économiques peuvent provoquer des souffrances, des atteintes à la dignité. Par exemple, les personnes qui sont licenciées souffrent de leur situation. Selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental récent, entre 10 000 et 14 000 décès sont imputables directement au chômage chaque année. Dans le même registre, les chiffres de l'indice de santé sociale soulignent qu'en France, depuis 1974, la création de richesses n'est plus du tout associée à une amélioration du bien-être social. Bien sûr, on peut tenter de développer des moyens de comptabiliser les souffrances, le mépris et l'habilissement des personnes. Et ce, afin de le mettre en parallèle avec la comptabilité de la richesse créée. De ce point de vue-là, plusieurs régions, dont par exemple la région Île-de-France, ont commencé à décliner au niveau régional l'indice de santé sociale pour évaluer l'état de bien-être de leur population. Au-delà d'une meilleure compréhension de ce qui se passe, le croisement entre l'économie de la personne et le développement socialement durable appelle à une refondation des modes de régulation. On peut commencer par refonder les notions de préjudice et de crime économique. Le développement socialement durable a pour objet de reconnaître les effets sociaux des politiques économiques. C'est le cas avec la santé des chômeurs que l'on a évoquée. Ces effets sociaux doivent être identifiés à leur juste sens. Quand on prend une agression physique ou morale d'une personne par une autre dans la rue, il s'agit bien d'un acte condamnable par les instances judiciaires. Nous devrions de la même manière reconnaître l'agression physique et morale sur les gens par une politique économique comme un acte condamnable. François Régis Mailleux, dans un ouvrage intitulé « Responsabilité et crimes économiques » est revenu sur cette notion de préjudice économique voire de crime économique dans les cas les plus extrêmes où la politique économique est directement responsable de mort. Cela ouvre bien sûr la question des sanctions de ceux qui ont décidé de mettre en œuvre ces politiques. Les sanctions constitueraient alors un bon outil de régulation pour obliger les décideurs à assumer leurs responsabilités. Un autre mode de régulation pourrait consister à développer un principe de précaution sociale. Le principe de précaution est très connu dans le domaine de l'environnement naturel. Il a connu des avancées législatives très significatives. Or, il n'y a aucune raison de ne pas développer un tel principe concernant la protection des personnes. Les politiques économiques devraient tout simplement être soumises à un principe de précaution sociale. Ce principe ne viserait pas à maintenir le social dans son état. Il viserait à obliger à évaluer les effets des politiques sur les personnes et la société. De telle sorte que l'irresponsabilité serait ainsi clairement établie puisque les choix seraient réalisés en toute conscience. Le croisement entre le développement socialement durable et l'économie de la personne font en somme une économie plus humaniste où les choix des politiques économiques seraient assumés pleinement par les décideurs institutionnels et politiques et où le développement économique ne se ferait qu'en respectant la dignité des personnes. Mais ce croisement entre l'économie de la personne et le développement socialement durable ouvre un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. Quel type de sanctions pouvons-nous envisager et comment les mettre en œuvre ? Quel type d'indicateurs pouvons-nous imaginer pour mesurer la souffrance ? Comment pouvons-nous promouvoir le principe de protection sociale et quel rôle pour la société civile ? Nous pouvons tous nous engager pour une économie plus humaine et humaniste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada